Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Olga Bani, votre consultante business. Alors, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, je vais vous inviter à vous abonner. N'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos. Alors les amis, comme vous pouvez le constater, nous sommes inside the back office of Liableymale 2.0. So, nous allons faire la courte vidéo, c'est juste pour vous faire comprendre le nouveau back office. Comme vous pouvez le remarquer, nous avons des nouvelles bonnes choses qui s'affichent. Et à la fin de la vidéo, chacun de nous devra être à même de comprendre comment manipuler Liable 2.0. Comment lier son compte Liableymale à Elbank ou la token. Comment recevoir les LMC dans son compte Liableymale. Comment envoyer ces LMC de Liableymale vers une blockchain externe. Donc, sans plus tarder, je vais commencer par vous présenter le nouveau back office. Alors, dans le nouveau back office, vous remarquerez cette bande d'annonces. Alors, c'est ici que Liableymale, dorénavant, va souvent nous communiquer des annonces importantes pour qu'on n'ait plus à recevoir des fake news venant de partout des réseaux sociaux. Donc, toujours prêter attention à l'annonce ici et la lire. Maintenant, on va ensuite à Financial Data. Financial Data n'a pas changé, sauf qu'au niveau du solde du compte, vous remarquerez un bouton. Send to Blockchain. Alors, ce nouveau bouton-ci, c'est lorsque nous voudrons envoyer nos Liableymale en LMC Swap, c'est-à-dire transformons nos Liableymale en de l'espace centralisé vers le compte décentralisé, donc vers l'écosystème Blockchain qui est décentralisé ici. Donc, alors, je vous explique. Lorsque vous cliquez déjà sur Send to Blockchain, on va commencer par là. Send to Blockchain, vos Liableymale vont devenir des LMC Swap, donc ils vont venir dans l'écosystème Blockchain ici à Blockchain Data et vont être stockés premièrement à Total Earning Send, c'est-à-dire qu'ils seront d'abord en attente dans ce portefeuille vert Total Earning Send. Ensuite, lorsque la transaction, en attente de confirmation, lorsque la transaction est confirmée, vous allez voir vos LMC Swap dans le portefeuille Wallet Balance. Alors, sachez que Wallet Balance comportera les limos que vous aurez enlevé de votre compte délimo coin directement ici vers l'écosystème Blockchain. Donc, c'est à ça que correspondra, correspond le Wallet Balance. Maintenant, nous sommes à Total Deposit Token. Alors, vous êtes par exemple sur LBank, vous voulez envoyer les LMC Swap dans votre Blockchain Liableymale. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Vous allez tout simplement prendre votre Wallet ici. Donc, vous remarquerez ici, au bas de votre ID, il y a un nouveau ID, on dira ça comme ça, un nouvel ID. Donc, Wallet, qui est votre adresse publique, votre adresse publique ou Wallet ou portefeuille. C'est cette adresse-là que vous allez copier pour communiquer à la plateforme ou alors la personne qui va vous envoyer les LMC Swap. Donc, si c'est sur LBank que vous voulez recevoir ou alors c'est à une tierce personne, c'est cette adresse publique-là que vous allez copier. Vous cliquez sur copier et ensuite, vous allez envoyer à la personne pour recevoir vos LMC Swap qui seront donc stockés dans ce... dans cet onglet en rose, Total Deposit Token. Voilà, donc c'est les transactions avec les blockchains extérieures. Donc, je crois que jusqu'ici, on est bon, on a compris déjà un tout petit peu l'écosystème. Maintenant que vous avez vos LMC Swap ici, donc on va se dire que vous allez cliquer sur blockchain, send to blockchain, et vous avez vos LMC Swap dans Wallet Balance. Comment les retirer ? Comment les envoyer vers peut-être LBank ou bien vers une autre blockchain ? Tout simplement, vous viendrez dans Réglages. Donc là, on est en train de voir comment vous devez lier votre portefeuille liablement à une blockchain externe. Vous venez dans Payment Setting. Alors, dans Payment Setting, dans Payment Setting, vous allez remarquer que pas grand-chose ont changé. C'est pratiquement la même interface avec des ajouts. Donc, au niveau de SMB Wallet, alors ici, vous allez renseigner votre adresse, c'est-à-dire votre wallet, LBank ou bien la token. Vous allez... Quand vous prenez l'adresse, prenez la peine de regarder le réseau. Ici, le réseau, le protocole, c'est BEP20. Donc, c'est sur ce réseau-là que... C'est cette adresse-là que vous allez coller ici. N'est-ce pas ? Je supprime d'abord. Voilà. Donc, pour obtenir votre wallet sur LBank, vous allez simplement venir dans Wallet ou cliquer sur Wallet Spot. Sur Spot, vous allez prendre... Vous allez sélectionner LMC Swap. Si vous ne l'avez pas ou si vous ne l'avez pas listé, comme chez moi, c'est-à-dire si vous n'avez pas encore de LMC Swap alors qu'il ne sera pas listé, vous partez simplement là et vous allez soit taper à la barre de recherche LMC. Et lorsque vous tapez LMC, voilà. Vous allez cliquer sur Déposites. Déposites pour pouvoir avoir l'adresse des dépôts, c'est-à-dire l'adresse publique de LMC Swap. Vous sélectionnez Adry. Donc, vous validez, vous acceptez. Et voilà votre adresse BEP20. Voilà. Donc, votre adresse BEP20, c'est ça que vous copiez. Vous cliquez sur Copier, vous venez dans l'Iable email. Et au niveau de la deuxième case, vous collez et vous cliquez sur Mettre à jour BEP20 Wallet. Voilà. Mise à jour effectuée et c'est fait. Maintenant, on va revenir dans notre back office. Vous remarquerez que vous pourriez toujours faire les retraits par Mobile Money ou par Visa et autres. Mais pour les faire, ne surtout pas cliquer sur le bouton Send to Blockchain. Pour ceux-là qui voudront continuer à faire leur retrait directement via l'IAP, alors ne retirez surtout pas vos LimoCoin. Parce qu'ici, vous avez encore LimoCoin dans votre portefeuille centralisée. Si vous voulez faire les retraits directement par Mobile Money, alors laissez-les là et allez configurer votre adresse de retrait Mobile Money et vous initierez votre retrait. Voilà. Donc j'espère que ici, tout le monde est OK et que vous avez maintenant compris comment fonctionne le nouveau back office. Et une dernière chose, au niveau de compte, vous remarquerez qu'il y a un nouveau menu, Earning Transfer. Earning Transfer, en fait, là, ça sera l'histoire de vos transactions vers la Blockchain. OK. Voilà. Donc moi, je n'ai pas encore fait de transaction, donc ça ne va pas s'afficher. Je vais cliquer quand même dessus pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc là, vous aurez le montant, l'adresse, le H de la transaction, la date et le statut. si c'est un coût, si c'est déjà traité, c'est ici que vous aurez tout l'historique de vos transactions vers la Blockchain. Voilà. OK, les amis, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, à partager, à tous vos danslines qui ne sont pas encore formés ou informés. Et commençons nos transactions à partir du 7 pour éviter les mauvaises surprises. Mais avant ça, il faut qu'on comprenne comment ça va marcher. Comme ça, le jour J, on sera tous parés. Alors, on va se dire à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao !